Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Cannes TV et c'est la finale du championnat de France 2016 et pas n'importe quelle finale, c'est la finale de première série et pour la commenter je suis Eric Zippo. Bonjour à tous, c'est une finale qui va opposer en jaune Benjamin Latte de Chutigay et en bleu David Leblay de La Réunion. Alors grosse finale, les deux tireurs ont eu un parcours sans faute depuis les qualifications, on peut dire que Benjamin est invaincu depuis déjà plusieurs années. David fait son retour dans la compétition, il avait fait une pause de 1-2 ans et puis là il revient en force puisqu'il atteint le plus haut niveau du podium, à savoir la phase finale des premières séries, donc le top du top de la crème du gâteau. Donc il y a la canne de combat, de la compétition en canne de combat, ce qui n'est quand même pas rien pour un tireur qu'on n'a pas vu depuis si longtemps en fait. Il y a des tireurs qui reviennent sur le circuit qui n'ont pas cette performance-là. Ça veut dire qu'il a continué à s'entraîner et qu'il a réussi à maintenir un niveau de première série. Voilà, deux premières séries. Et c'est parti sur la première reprise de cette finale. Benjamin qui commence ses hostilités et Arnaud qui, à l'arbitre, arrête pour anti-jeu sur le tireur bleu. Donc moi le tireur bleu a tendance à être beaucoup sur le défensif et beaucoup sur le mouvement face à un tireur jaune qui est très offensif, ce qui est dans le style de Benjamin, qui ne lâche justement, qui va être très offensif et qui ne lâche rien. Le niveau est très élevé, ce qui fait que ça va très vite, même si la qualité technique en pâtit un peu, ils sont très rapides, très efficaces tous les deux, malgré une fatigue sûrement assez élevée à ce moment de la journée. De toute façon, on connaît à la fois Benjamin pour son style très offensif et également David pour son style beaucoup plus défensif. On sait qu'on l'a déjà vu sur des assauts précédents et surtout, lorsqu'on avait quitté il y a quelques années, parce qu'il avait quitté le circuit, c'était pareil, on le connaissait déjà pour une technique défensive à base de parades et d'esquives qui le rendait extrêmement difficile à toucher. Je sens, on l'avait fait assez connaître le circuit à ce moment-là, sur son style défensif, assez élevé. On voit malheureusement qu'il a un problème de parades chassées, j'ai tendance à remarquer sur ses parades en jambes. Oui, il accompagne les parades. Ce qui pourrait être assez dangereux de parades chassées, c'est une parade qui accompagne la canne dans le sens pour l'emmener loin de soi-même. Mais ce qui a tendance souvent à apporter des coups qui vont être violents et surtout à toucher les doigts. Dans une situation, ce qui peut être assez dangereux, voire problématique pour les deux tuers. Oui, parce que même si les mains sont relativement protégées, les doigts en fait restent libres pour faciliter la manipulation de la canne. Les gants de canne sont assez particuliers dans leur jeu. Et Benjamin qui opère une fixation. C'est lui qui mène la danse, qui est beaucoup plus mobile et qui pousse David vers l'extérieur. Qui reste dans sa tactique défensive. Donc de parades et d'esquive en même temps pour être certain de ne pas être touché. Malgré tout, quand il y a des peurs tentatives de riposte et d'enchaînement. Il faut de toute façon, s'il veut marquer des touches, il faut forcément qu'il riposte dans sa défense. Donc là, il recule, il recule et quand il sent le moment adéquat, le moment opportun, il va effectuer une riposte pour essayer de toucher Benjamin. Maintenant, je ne sais pas si ça marche vraiment. Il a tendance quand même à dégrader un peu techniquement en fait de la vitesse. Les deux ont tendance à dégrader à cause de la vitesse. Vouloir aller plus vite, Benjamin a tendance à vouloir aller plus vite que la défense de David. Et David a essayé de mettre au niveau de Benjamin sur la vitesse. Ce qui fait que les deux ont tendance à dégrader leur niveau technique assez rapidement. Petit antigeux de la part de Benjamin. On sent justement que les deux tireurs sont dans un niveau de tension physique assez élevé. Oui, fin de la première reprise. Difficile de dire, il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de touches. J'aurais du mal à donner un avantage pour un côté ou pour l'autre. Je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que même si Benjamin est très offensif, David a réussi à être assez défensif et assez mobile pour ne pas se prendre sa position de fixation. Mais de son côté, il n'a pas eu de riposte assez flamboyante ou efficace pour vraiment marquer des points. Ou même net, on avait toujours l'impression qu'il y avait un critère qui n'allait pas. Soit c'était peut-être la distance, c'était le bras tendu, c'était le milieu de calme, la zone de touche. Tout ça a fait qu'il suffit d'un critère qui n'est pas respecté sur la riposte. Sur la riposte, pour que ça ne valait pas vraiment le tout. Il y a juste, là, pour être garant de la technique, c'est aussi de leur rôle à ce niveau-là. Donc il faut absolument que les deux côtés réussissent à contrebalancer la vitesse, à gérer la vitesse précision et vitesse technique, vitesse propreté technique. Remarque des juges à la distance pour les deux tueurs et aussi pour les fentes apparemment. Et pour le tueur bleu, pour les développer devant et je n'ai pas vu le travail. C'est pas son de touche la première ? Je crois, si. Et donc, nous sommes partis sur la seconde reprise de cette finale du championnat de France. On l'a déjà vu, Benjamin qui est déjà tendance à être très défensif. En temps de déclencher son adversaire, il a vu qu'il est plutôt très défensif. Déclencher ou tester sa réaction, en tout cas. Ce qui ne déclenche pas beaucoup de réaction chez David. Comme il a tendance à apparaître vraiment au dernier moment, c'est difficile de tester sa réactivité. Vu qu'il est au contraire très... Il attend vraiment le dernier moment. Donc il faut aller loin dans son test pour savoir comment il va réagir. On voit que l'arbitre commence à le reprendre de plus en plus sur la technique. A la fois, on les paraît chasser pour David, mais aussi les développer devant pour les deux tireurs. On sent que la tension est commencé à être assez élevée. Ou justement, apparemment, ça ne marquerait pas. Et l'arbitre n'hésite pas à les prévenir. On sent déjà que les tireurs vont commencer à aller peut-être moins vite. et être moins dans la rapidité et plus dans la technique. Dans la tactique aussi, à essayer de déclencher et ramener une situation. On voit Benjamin qui continue à soit tenter de tester son adversaire, voir comment il va réagir. Et sur les attaques de David, de parer, de riposter immédiatement derrière. Qui sont en général parés aussi, mais David a plus de mal à re-ri-poster ensuite. Point de pénalité pour le tireur bleu, pour anti-jeu. Voilà, et là justement, on est à ce moment-là où l'effort technique et tactique est vraiment très important. Pour les deux tireurs, qui doivent à la fois trouver une situation pour réussir à marquer les points. Mais aussi, il y a une très belle touche en train de Benjamin. Oui, donc il y a une très belle touche en train de Benjamin. Mais par contre, ça passait. Donc il y a peut-être une ouverture là, si il retembe, peut-être que ça peut passer. Oui, David est un peu très loin pour les attaques. Les deux tireurs ont tendance à chercher la moindre occasion pour rentrer les attaques. Même si Benjamin me paraît plus tactique à ce niveau-là, alors que David est plus brouillon dans ses choix d'attaques et d'ouverture. Et puis David a tendance à se recroqueviller sur toutes ses esquives. Et donc il a beaucoup plus de mal à ouvrir, parce que le principe en canne, ça va être de s'ouvrir beaucoup. Donc ouvrir la stature scapulaire pour pouvoir développer au maximum, enfin armer déjà, et développer au maximum la canne, son attaque, son offensive. Et donc, si au contraire, on se recroqueviller en faisant des esquives, on a d'autant plus de chemin à faire, ou alors on va remplir sur la technique. Je suis tout à fait d'accord. Donc il faudrait que David réussisse à continuer son jeu de parade et d'esquive, mais qu'en plus, il puisse être en équilibre et bien droit, bien qu'il se tienne bien, de façon à ce que toutes ses actions puissent être beaucoup compliquées. Mais aussi, son avantage à être recroquillé, c'est qu'il est aussi plus réactif sur ses parades en changement de main. Comme il a moins de distance à faire en être recroquillé pour reprendre ses parades, il est aussi plus efficace. Le problème, comme tu l'as fait remarquer, c'est que pour sa riposte, elle sera complètement compatible. Alors que là, on a vu Benjamin qui réussissait à toucher en tête avec une contre-attaque sur la riposte. Là, pareil, Benjamin cherche la distance et il est en contre-attaque sur toutes les offensives de David. Et fin de la deuxième reprise, donc là, j'aurais tendance à dire que Benjamin a pris un peu d'avance. On l'a vu toucher déjà plusieurs fois et de manière beaucoup plus nette que David. Donc il a sans doute une petite avance sur son adversaire. David, c'est aussi près de, pour l'instant, deux ou trois pénalités, je crois, de la part de l'arbitre pour sa technique, à la fois son anti-jeu, mais aussi ses parades chassés. Donc peut-être que ça va aussi relativement creuser les cages, dirons-nous, ça ne sera pas non plus décisif, mais ça risque peut-être de permettre... Ça peut jouer, ça peut donner un avantage à Benjamin dans cette situation. Il y a des assos de finale qu'on a vu se jouer à quelques points ou en demi-finale à quelques points. Et donc, du coup, une pénalité, voire deux, voire plus, puisqu'il reste encore une reprise, ça peut faire la différence sur un match. Tout à fait. Je sens que là, il n'y a pas... Il y a aussi une chose de sorte d'avoir une quatrième reprise. Il n'y a qu'un point de différence entre les deux. Tireurs, une autre reprise supplémentaire sera demandée. Ce qui peut être très compliqué pour les tireurs, en finale, de repartir sur une reprise supplémentaire. J'étais surpris, d'ailleurs, en finale, il y a quelques années, il y avait encore quatre reprises d'une minute trente ou d'une minute pour les finales. Et là, on est en trois fois une minute trente. J'ai été surpris au championnat, justement, d'apprendre que c'était réduit. Peut-être que ce n'est pas forcément moins bien dans le sens où quatre reprises d'une minute trente ou d'une minute trente de base, c'est relativement long. Et ça... Comment dire... Ça ne permet pas non plus de trucs particulièrement... Beaucoup plus incroyable, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, autant qu'il se donne à fond pendant trois fois une trente, plutôt que de crever pendant une minute trente de base. Parce que justement, après la quatrième reprise, c'est souvent un prêt assez sale techniquement et limité par la fatigue. Donc c'est aussi là que les pénalités, c'est-à-dire qu'ils sont en tant que plus fascinés. Et d'ailleurs, pour une pénalité, le tireur bleu reprend une pénalité pour anti-jeu. Donc Benjamin, en tant qu'on reprend l'offensive, cette fois, je pense à Chacha d'étancher. C'est la contre-attaque, là. C'est très bien fait de la part de Benjamin. Qui a compris justement que les paradis postes de David Ludin a une opportunité pour repartir sur la contre-attaque. Ce qui est un choix tactique très intéressant. Parce qu'il a bien vu, au fur et à mesure de l'assaut, que les parades de David étaient rapides. Mais pas non plus hyper... Il arrive à les anticiper assez rapidement et à comprendre dans quel sens elles vont aller pour l'utiliser au mieux. Et Benjamin a une petite allonge supplémentaire. Il est plus grand que David. Et ça, ça joue beaucoup dans la contre-attaque. Puisque une touche... S'il gagne 10 cm sur son action, ça peut faire complètement la différence sur une touche. Il pourrait esquiver à 10 cm et ne pas se faire toucher. Alors que là, on voit un enchantement de parades de repostes et de tentatives de contre-attaque de Benjamin. Et David, lui, qui riposte toujours, qui tente de reprendre la main, mais qui n'arrive pas à trouver une ouverture chez Benjamin. Qui n'arrive pas à s'adapter au changement de jeu de Benjamin. Là, il pourrait aller chercher la touche. Donc là, on voit Benjamin qui enchaîne en continu. Qui attend la riposte de David. Et peut-être que justement, David a compris qu'il n'a pas la riposte. Lui posait maintenant problème et qu'il était justement bloqué par ça. Qu'il pouvait autant riposter qu'il le souhaitait. Ou qu'il le faisait, comme ça nous le prenons à la place. Là, pour contrer ça, il faudrait que David, lorsque Benjamin déclenche sa contre-attaque, il faut que lui riposte et qu'il avance pour contrer le déplacement arrière de Benjamin qui se recule pour contre-attaquer. Il doit vraiment de jouer beaucoup dans la distance de son adversaire. Déjà qu'il y a des problèmes aussi, on a vu, de... Comment dire ? De contre... D'un petit jeu. Chachez-moi, excusez-moi. Ah, donc devant un artissement vers le tireur bleu pour... Ouais, pour ne pas être chassé. C'est vrai qu'on voit souvent, depuis le début de la sonde, on voit régulièrement Benjamin se plaindre pour aller près d'un coup ou deux. Voilà, de se prendre des coups sur les mains. Du fait des parades chassées de David, comme je l'avais précisé lors de la première reprise, qui sont... Telloïe. Telloïe. C'est un saut que j'ai quand même déjà vu, j'étais sur place à ce moment-là, j'étais même chrono. Parce que justement, David, comme il fait des parades très réactives, il a tendance à les chasser parce qu'il est très proche de son corps et à être très réactif sur ses parades, voire même plus d'être trop. Ça fait qu'il a tendance à les chasser très près de son corps et même souvent trop près de laquelle il est à l'inversaire. Je pense que c'est aussi l'effet stress-peur face à un Benjamin très offensif et très éclatique sur l'air. Là, on a vu David du Théon qui réussissait sa parade riposte. Donc Benjamin se faisait sanctionner pour non-respect du principe de parade riposte. Ce qui est normal puisque la contre-attaque est une action qui n'a pas la priorité. Et c'est la fin de la troisième reprise. Là, je pense qu'on sera d'accord pour dire que Benjamin est en tête. Je ne saurais pas dire de combien, s'il est vraiment beaucoup, mais en tout cas, il a touché beaucoup plus sur une variété d'offensives bien plus grande. C'est ça qui lui a beaucoup aidé très clairement sur cette troisième reprise car il a vraiment su s'adapter à David. C'est vraiment ça qui a joué, c'est que Benjamin s'est adapté à David là où David a eu beaucoup plus de mal à s'adapter à Benjamin et à trouver une solution, la faille qui lui permettrait d'aller toucher. Même si à la fin, sur la parade riposte, j'ai eu l'impression qu'il a réussi à combler cette distance et puis éviter de tomber dans le piège qu'il tendait Benjamin depuis quelques temps déjà. Mais c'était trop tard puisque ça n'y a pas suffi. C'était vraiment tardivement dans la reprise et tardivement dans le match. Donc, c'était très difficile de remonter alors que Benjamin avait pris une avance. Voilà, c'est bon contact. L'avantage d'un contact, c'est qu'il avait... C'est souvent un cas qui a scarré le corps des gens. On voit qu'il n'y a bien qu'une seule touche et c'est tout. Et résultat... Et victoire 16 points à 1 de Benjamin qui est de nouveau champion de France qui décroche le titre de champion de France 2016 de cadre de combat face à son adversaire David Leblay qui est néanmoins vice-champion de France 2016 donc une belle place pour un retour. C'est cool, on va dire ça. Il a été absent du circuit pendant deux ans et son retour lui a pris quand même une seconde place en championnat de France ce qui n'est clairement pas rien pour cette performance. Oui, et puis en fait, pour une fois, je trouve qu'on peut dire qu'une finale de première série avait été intéressante parce que c'était relativement tactique. Tout s'est pas joué au physique et que finalement, c'était intéressant à regarder en se disant, tiens, qu'est-ce qui va pouvoir maintenant se passer ? Qu'est-ce qui va pouvoir arriver ? Et ce n'était pas juste un duel de physique. Je suis tout à fait d'accord, on a vraiment vu justement une adaptation du jeu de Benjamin face à la tactique de David où on a vraiment vu que les deux tireurs essayaient de se donner au maximum pour chacune de leurs actions avec la dégradation technique qu'il allait être mais tout en essayant de s'améliorer et de chercher de nouvelles failles et de nouvelles possibilités. Voilà, c'est ça. Et bien, je vous remercie sur cette fin. Moi aussi, je vous remercie. Je vous remercie de l'avoir suivi, c'est assez encore une fois jusqu'au bout. J'espère vous revoir au plus vite, enfin, que vous nous entendrez au plus vite sur notre asso sur Cannes TV. N'hésite pas à vous abonner à la chaîne pour voir tous les commentaires. Et aussi, à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada